Musique Depuis 5 ans, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs. Cuisiner ensemble, c'est avant tout aller à la rencontre des autres, de leur culture, de leur paysage et bien sûr des produits de nos régions. Après autant de kilomètres, je reste persuadée que bien manger est le lien le plus naturel et le plus universel entre les hommes, même si l'on constate d'une maison à l'autre qu'il n'existe jamais deux versions identiques de nos plats les plus populaires. Faut-il pré-cuire les pommes de terre du gratin d'Aufinois ? Peut-on réussir une véritable pizza à l'italienne sans four à bois ? Ou encore, comment garder le moelleux de la chair du poulet tout en le rendant croustillant à l'extérieur ? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec Thierry Marx, chef étoilé et cuisinier engagé socialement, et Raphaël Aumont, chimiste culinaire. Voilà, un café frappé. On frappe, on mange. Donc c'est vraiment de la science appliquée à la cuisine. Bonjour. Aujourd'hui, nous faisons une recette italienne, qu'est-ce que c'est mi piace molto ? Bon, je me la joue un peu. Mais en l'occurrence, c'est quand même légitime parce qu'aujourd'hui, nous allons cuisiner ensemble une recette de pizza. Alors la pizza, on pourrait dire que c'est quasiment l'une des recettes les plus populaires au monde, tout pays confondu. Chacun l'a adaptée à sa façon. Mais du coup, elle crée débat, elle génère des passions. Faut-il utiliser tel ou tel type de farine ? Faut-il faire une pâte au levain ? Faut-il l'étaler au rouleau ou plutôt l'étirer à la main ? Faut-il évidemment cuire notre pizza dans un four à bois, comme le veulent les traditionnalistes ? Ou peut-on se contenter de mon four à moi électrique avec ma pierre à pizza ? Thierry, Marc, c'est Raphaël Aumont vont nous répondre tout à l'heure, j'espère. Et d'ici là, on va mettre la main à la pâte. Thierry cuisinera d'ailleurs pour nous une drôle de pizza dont il a trouvé la recette en Sicile. On va couper notre pizza comme du saucisson. Mais comme la vraie capitale de la pizza est Naples, nous irons à la rencontre d'une napolitaine, Alba Pezzone, qui élève ce plat au statut de véritable religion. Une pâte à pizza, c'est un miracle de la cuisine. Nous verrons ensuite que les Romains se débrouillent aussi pas mal quand il s'agit de pizza, en compagnie d'un ami, une star de la gastronomie italienne, Fulvio Pierangelini. Aujourd'hui, c'est journée pizza ? Oui, les Romains, ils ont une attraction fatale pour la pizza. Puis nous irons en Bretagne découvrir un élevage de bufflones et une mozzarella que les Italiens pourraient bien un jour nous envier. Les Italiens, quand ils viennent là, n'osent pas goûter. Peut-être qu'ils ont peur que c'est meilleur que la leur. Pour terminer, c'est dans l'allié que nous apprendrons comment cuisiner une belle pizza en 5 minutes, chrono, avec une simple poêle, avant de rencontrer le champion de France de pizza acrobatique. Et comme chaque semaine, c'est à table que nous goûterons ces pizzas. Alors, le premier ingrédient déterminant dans la réussite de notre pizza, je l'ai appris en allant en Italie, on va partager ce voyage d'ailleurs un peu plus tard, c'est évidemment la farine. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, toutes les farines ne se valent pas. Il y a les types, bien sûr, mais il y a surtout la qualité. Et moi, j'aime bien aller chez mon fournisseur de farine, qui est en Normandie, qui écrase sa farine sur meule de pierre. Et je peux vous dire que ça fait la différence, d'autant plus qu'évidemment, ce sont des grains de blé français. Et tant qu'on peut consommer français, c'est mieux. Pour ma pâte, j'utilise donc 200 grammes de farine type 110, pour sa richesse en nutriments, que je mélange avec 200 grammes d'un type 45, plus facile à travailler en termes d'élasticité. Ça, c'est le geste séculaire. Mais c'est vrai que cette recette remonte très loin, et elle remonte même au-delà des frontières de l'Italie. En 800 avant Jésus-Christ, la pizza n'a pas la même allure qu'aujourd'hui. C'est encore une galette un peu palote et sans garniture que les étrusques font cuire sur des pierres chaudes. Ce petit pain plat, mélange d'eau et de céréales, était la base de l'alimentation des Méditerranéens. Et ce sont les Égyptiens qui ajouteront la levure, transformant la galette en pâte à pain. C'est en Italie et à Naples, plus précisément, que notre pizza garnie va trouver son origine. C'est une sorte de pain de garde que l'on trouve mentionnée dans des contes en dialecte napolitain au XVIIe siècle. La tomate, découverte à l'occasion des voyages de Christophe Colomb, est longtemps considérée comme un poison et ne deviendra un ingrédient de la pizza qu'au XVIIe siècle. En 1889, à l'occasion d'un voyage de la reine Marguerite de Savoie à Naples, le plus célèbre des pizzaiolos, le chef Raffaele Esposito, lui concocte une pizza aux couleurs italiennes. Du basilic pour le vert, de la mozzarella pour le blanc et des tomates pour le rouge, la célèbre pizza Margherita était née. La pizza Margherita va devenir le nouvel étendard du patriotisme. Plus tard, elle s'industrialise et ouvre la voie à son futur développement en fast-food. Aujourd'hui, on consomme 30 milliards de pizzas sur Terre tous les ans, avec de fortes pointes en France, 10 kilos en moyenne par habitant tous les ans, 13 aux Etats-Unis, alors que les Italiens n'en grignotent que 5 kilos tous les ans. Retour en cuisine où vont me rejoindre Thierry et Raphaël. Alors, côté levure, je préfère aller vers une levure de boulanger, bien sûr, mais sèche. 4 grammes de levure sèche. Salut les garçons ! Bonjour Julie ! Comment ça va ? Ça va bien ? J'avais un peu les chocottes, parce que quand même, je sais que j'ai affaire non seulement à un scientifique, mais à un boulanger aussi. Donc la pizza, c'est avant tout la pâte, on est d'accord ? Oui, oui, c'est vrai. C'est le bon choix de farine, le bon choix de fermentation, et le bon travail de la pâte, parce qu'il faut y avoir un peu d'élasticité. Bon, on regarde ta recette tout de suite, on en parle après. On y va ! Pour une bonne pizza, farine double zéro, farine très 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 fine, tout petit peu de sel, on va bien mélanger. Semoule fine, très 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 fine, parce que ce soit plus fin. Mélange les deux. Première étape de notre pizza de chef, la pâte. Et la première surprise, il n'utilise pas de levure, mais une eau fermentée. Une eau à base de jus de pomme et une petite pointe de farine double zéro. Je vais commencer mon mélange. Je malaxe, j'hydrate bien, je dois avoir une pâte qui doit devenir très très souple. En quelques minutes, la farine et la semoule ne font plus qu'un, et l'on obtient une boule homogène. Deuxième étape, le pétrissage. Alors maintenant, il va falloir donner du corps. C'est la partie la plus physique de la pâte. Voilà, je commence à donner du corps. Je vais être un petit peu agressif sur ma pâte. Je vais vraiment, vraiment lui donner de l'élasticité. Pour obtenir un beau pâton, il faut pétrir pendant 5 minutes. Et maintenant, j'ai une jolie élasticité. Je vais laisser reposer mon pâton. Il lui faut un temps de repos, minimum une bonne heure, maximum 8 heures. Trois heures après, on va faire la pizza rotolino. La pizza rotolino est une pizza en spirale. On va travailler cette pizza non pas en rond, mais en longueur. On commence par rouler la pâte au rouleau, puis on l'étire avec les mains. On doit obtenir une pâte très fine. Voilà, on va maintenant garnir notre pizza. C'est la troisième étape. Et là, on commence par disposer le coulis de tomate. Attention, pas trop, il faut laisser vivre la pâte, dont on doit également apprécier la saveur. On va ajouter tapenade. En choix mixé, huile d'olive. On rajoute des olives noires en morceaux, de la scamorza, un fromage italien légèrement fumé. Et enfin, on râpe et saupoudre la pizza d'olive noire séchée au four. Dans belle feuille de basilic. On est plein cœur de l'Italie du sud. Et maintenant, je vais rouler ma préparation. On va laisser reposer cette préparation 15 minutes au frais avant de la découper. Et un quart d'heure plus tard, on passe à la quatrième étape. On va couper notre pizza comme du saucisson. On est sur un petit centimètre d'épaisseur. Et maintenant, on va ranger notre pizza dans le fond de notre moule. Attention de ne pas trop serrer les morceaux entre eux, car la pâte va se développer. C'est ce que l'on appelle la pousse. On va ajouter le picorino, notre fromage italien. On rajoute à nouveau un peu d'olive noire séchée et râpée. Et c'est parti pour 7 à 8 minutes de temps de pousse. Et ensuite, 5 à 6 minutes à four chaud. Ça veut dire 7, 8 au niveau du thermostat. Attention, le chef l'a bien précisé. La pizza doit être déposée dans un four très chaud. Et 7 minutes plus tard, notre pizza presque finie. Il va falloir ajouter de la fraîcheur et encore quelques arômes. Cinquième et dernière étape, on rajoute encore un peu de pécorino râpé qui va fondre légèrement sur la pizza. Un peu d'olive noire pour donner des arômes. Et des bouquets de basilic pour retrouver de la fraîcheur. Et voilà comment on obtient une pizza version étoilée en 5 étapes. Il faut dire qu'en boulangerie, Thierry Marx a plutôt de la bouteille. Des années de compagnonnage, un tour de France durant son apprentissage. Il est aujourd'hui à la tête de 3 boulangeries, 2 à Paris et une à Tokyo. La pizza rotolino, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est Napolita. C'est un peu la pizza de l'apéritif. Entre copains, à l'apéro, vous coupez ça en tout petits morceaux. Moi, ce que j'aime bien dans ta recette, outre le fait qu'elle nous fait découvrir une autre forme de pizza, c'est qu'elle ouvre justement le champ à toutes les appropriations de cette recette assez basique. Moi, je suis restée hyper basique, j'ai fait la margarita. Pourquoi ? Parce que je me dis qu'une fois qu'on maîtrise la margarita, on peut prétendre faire toutes les pizzas, tu vois. Et puis c'est un peu comme ça qu'on juge quand même une bonne maison. Puis c'est quand même une histoire de pain du Moyen-Orient qui va jusqu'en Italie et qui se sophistique avec la margarita. Oui, c'est une recette quand même assez basique, voire une recette de pauvre au départ. C'est une recette de pauvre, c'est une pâte à pain qui voyage un petit peu et sur lequel on va poser un petit peu ce qu'on a dans son environnement proche. Alors regarde, là j'ai plein de questions pour toi Raphaël, je le vois très concentré. Donc farine, on y reviendra tout à l'heure. Levure sèche, parce que c'est ce que j'ai trouvé le plus facilement. Et de l'eau, j'ai toujours entendu dire que pour réussir un pain en général, il fallait utiliser une eau tiède. Moi je l'ai chauffée à 45-50 degrés. 45-50 c'est bien, oui bien sûr. Et pourquoi une eau tiède ? Les levures que tu mets sont des organismes vivants. Et plus tu vas les chauffer, plus ils vont pouvoir se développer. S'ils se développent, ils vont libérer du CO2 et ta pâte va lever. Donc ça accélère la pousse comme on dit. Ça accélère la pousse. Mais pas trop chaud non plus pour pas les tuer, c'est ça ? Parce que tu vas les tuer, t'as tout compris. Et par contre le choix de l'eau est très important. Alors moi j'ai pris de l'eau filtrée, mais est-ce que sinon minérale ? Oui, surtout pas de l'eau riche en chlore. Si tu as de l'eau riche en chlore, là tu vas les tuer. Donc je prends pas l'eau de la piscine ? Non. Ni l'eau de la piscine, ni celle du robinet. Une fois chaude, je verse mon eau sur ma levure sèche. Et j'ajoute une cuillère à café de sucre. Alors le sucre, je suis pas un grand partisan, mais ça va aider à la coloration. Ah c'est ça ? La pâte, oui ça va faire du... C'est ça le but ? Oui, et puis ça va aussi amener du croustillant. Et tu vas quand même leur donner à manger à tes levures. Ah, parce que j'avais entendu dire que c'était bon pour la levure. Je nourris mes levures. Voilà, tiède, un peu de chaleur, un peu de sucre. Ils vont bien vivre, ils vont bien se développer, ta pâte va bien le faire. C'est comme moi en fait. Et bien voilà, c'est un peu de chaleur, un peu de sucre. Tel que gâteau. Je suis heureuse. La levure bien diluée, on commence à mouiller notre farine. Alors la farine, moi j'ai vu que tu utilisais la 00, qui est la farine de référence pour les Italiens. Moi j'aimerais bien savoir ce que c'est cette 00, parce qu'en France on ne la trouve pas. Non, on ne la trouve pas. C'est vraiment la farine de typicité italienne. Alors elle est très, 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 très fine. Et on a une farine qui est très, très facile à travailler et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élasticité. Qu'est-ce que c'est exactement le type de la farine ? Alors est-ce que vous voulez venir voir justement ? Oui, mais alors j'ai mes mains dans la pâte, donc je peux emporter mon saladier. Mais comme vous en parlez comme ça, 00, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Très concrètement, voilà, ça c'est vraiment la farine. Là j'ai juste mélangé de la farine 00 avec de l'eau, tu vois ? Tu as une très, très grande élasticité. L'élasticité, donc c'est ce qu'on veut pour la pizza. Exactement, on a un très gros chewing-gum. D'ailleurs c'est pour ça que le pizzaïolo, il va pouvoir jouer avec sa pâte, l'étirer, faire le spectacle, parce que c'est un chewing-gum, c'est un énorme chewing-gum avec lequel il peut travailler. Et entre nous, ça donne aussi une pâte qui n'est pas très intéressante pour la santé d'un point de vue nutritif. Alors non, elle est plus pauvre. Tous les nutriments sont partis. Là, tous les nutriments, tu vas les retrouver dans le son. Ça c'est une farine qui est raffinée, parce qu'elle est complètement purifiée. Bien sûr, la 00. Et ça c'est une farine très riche, qu'on appelle complète. Mais qui du coup n'aura pas cette élasticité ? Eh bien regarde, ça casse très vite. Je voudrais quand même juste vous donner la définition, parce que ce 65-80, je ne sais pas si ça vous parle. Oui, ça sort d'où ça ? La vraie définition, c'est qu'on prend 100 grammes de farine, on la met au four, alors un four à 800 degrés ou 1000 degrés, donc on fait brûler la farine, et on regarde ce qu'il reste, et on va peser ce qu'il reste. Et s'il te reste 0,45 grammes... Donc des cendres ? Des cendres, c'est ce qu'on appelle le taux de cendres. Ah bon ? Et donc s'il te reste 0,45 grammes de cendres, on va dire que cette farine-là, c'est de la farine 45. C'est intéressant. Et c'est révélateur du degré de raffinage de la farine ? Voilà, parce qu'une farine 00, ça veut dire qu'il ne te reste rien. Que dalle. C'est que du carbone, enfin tout est parti dans la pièce, il ne te reste rien. Comme dans l'organisme finalement. Tandis qu'ici, si tu brûles celle-là, il va te rester donc 1,5 grammes, et surtout il va te rester du potassium, du magnésium, tous les minéraux. C'est terrible, ça sent déjà la mie de pain presque. Ah ouais, t'as envie de la manger ? Incroyable, le son de la biscotte, c'est terrible ça. Et ça mêle déjà à la rome tostée. C'est absolument rien. C'est un chewing-gum, c'est un chewing-gum bâché. Mais ça donne de la texture. C'est la pâte de Thierry quoi, j'ai envie de vous dire. Non mais ça donne une super texture par contre. Moi je mets de la semoule. Non mais de toute façon, toi t'es comme ça, tu choisis la facilité, c'est normal quand on débute. Moi je rajoute de la semoule, c'est vrai, c'est vrai. J'assure mes arrières. Tu sais quoi ? C'est extraordinaire. Si toute ta vie t'as l'impression de débuter, c'est ce qui peut garantir la qualité de ta cuisine. Je sais que je ne sais rien. Bon, Raphaël ? Avant de laisser reposer la pâte pour la pousse, comme l'on dit, il est important de lui donner du corps. Mais il faut lui incorporer de l'air. T'es chez moi là quand même, tu sais que c'est ma cuisine. Ça coûte cher un plan de travail comme ça. Tu fais ça pourquoi au-delà de te défouler sur ma cuisine ? Enfin, je lui donne de l'élasticité. Je lui donne du corps en fait. Et là tu vois... Ah oui, ça j'aurais pas fait ça. Un peu comme le poulpe. Exactement, mais c'est un geste que tu vas garder aussi pour la pâte à brioche. Attends, comment t'as fait ? Comme ça, tu vois. Tu mets ta main un petit peu en crochet. Comme si je... En crochet comme ça. En fait, on a l'impression que la main est dessinée pour faire du pain. Ça me fascine toujours. Et je replie. Ah d'accord, j'ai compris, je crois que j'ai compris. Tu vois, là on est presque, elle a presque le corps suffisant pour avoir un beau, un joli boulage maintenant. Je boule. Voilà. C'est un truc comme ça ? Exactement. Oui, finalement t'as raison, tu tapes vite fort. Voilà, et à l'impact. Et alors, parce que moi je fais ça pendant des minutes et des lieux, pendant 10 minutes. Oui, alors là tu chasses l'air qu'il y a à l'intérieur. C'est pas une banne, j'ai... Bah, tu veux l'assouplir, tu veux en faire rentrer, tu veux que ça te passe, ça le gonfle un peu. D'accord, d'accord. C'est les voisins qui vont m'aimer là. Oui, moi tu les habiteras à manger une pizza. Tu comptes que ça suffit là ? Quand ça colle la rue, c'est que c'est bon quoi. Pour terminer, je divise ma boule en 3 pâtons. Un pour notre pizza et deux que l'on peut congeler car cela se conserve très bien. Tu vois, on voit que ta pâte elle est belle, regarde, elle a fait un joli repli. Elle est malléable, mais pas trop. Et on sent qu'elle est agréable au toucher. Très honnêtement. Alors tu vois finalement cette farine type 110, elle peut s'adapter ? Tu as vu ce que j'ai fait immédiatement, j'ai photographié l'étiquette. Le sourcing des bons produits, il faut y aller, il faut échanger les bonnes adresses. Alors en parlant de pâtes, moi j'ai rencontré une napolitaine à Paris qui enseigne la cuisine italienne. Elle met la parole au centre de la cuisine et elle s'appelle Alba Pezzone et elle prend la pâte, elle aussi très au sérieux. Alors Alba Pezzone, elle peut te parler de la rotolino, elle a écrit sur la rotolino. Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins, dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Et Alba Pezzone n'a pas écrit que sur la rotolino. Amoureuse des saveurs italiennes, elle a publié de nombreux ouvrages, dont un de référence sur les meilleures pizzas d'Italie. Alors bien sûr, avec des origines napolitaines, elle revendique la paternité du fameux plat, dont le secret passe avant tout pour elle, par la pâte. Une pâte à pizza, c'est un miracle de la cuisine. Je n'ai besoin que d'eau, farine, levure et d'un petit pépé de sel, et puis de mes mains pour pétrir. Donc là, on va pétrir un équivalent de 105 grammes de farine, donc on va dire deux cuillères à café de sel. Je délaye du bout des doigts. Principale différence par rapport à ma recette, Alba utilise une levure de boulanger fraîche. Très peu de levure, il n'y a que 8 à 10 grammes de levure, pas plus, ce n'est pas nécessaire. Et là, je délaye. Précise comme un pâtissier, Alba a pesé ses ingrédients. Et là, elle opte pour un mélange de 500 grammes de farine et 320 grammes d'eau. Et à Naples, on ajoute la farine à l'eau et pas l'inverse. Progressivement. Une technique qui permet de juger aux doigts de l'élasticité en devenir et de la bonne hydratation de la pâte. Qu'est-ce qu'une pâte hydratée ? C'est une pâte un peu molle, donc un petit peu plus difficile à travailler, mais beaucoup plus goûteuse. Au moment de la dégustation, petit à petit, la pâte se forme, elle se décolle des parois du saladier et de vos doigts. Et là, on commence à pétrir d'un geste un petit peu plus ample. On ne met jamais d'huile d'olive. L'huile d'olive donne une sorte de plasticité qui n'est pas nécessaire. Le pâton est presque prêt. Le plan de travail est propre. La pâte est humide, elle est molle, mais elle ne colle plus. Ensuite, Alba claque sa pâte, qui n'a qu'à bien se tenir, puis la roule avant de répéter l'opération une bonne dizaine de fois. Le principe, rendre la pâte encore plus élastique en travaillant le gluten contenu dans la farine. On la met en boule, donc on la fait tourner sur le plan de travail ou dans le saladier, les mains légèrement évasées, et on tire vers le bas de manière à faire une boule parfaite. Il faut ensuite s'armer de patience et laisser la pâte pousser au moins 8 heures. La pâte, elle va pousser pendant toute la durée nécessaire à la même température. On va faire une belle margherita un peu chic, mozzarella de bufflone, tomates pelées, puis un petit peu de tomates confites pour corser le goût, et quelques olives, les toutes petites, les violettes de Nice. C'est avec ces tomates pelées qu'elle débute la base de sa garniture en les coupant en lamelles et dans leur jus. Alba ajoute de l'huile d'olive, de la fleur de sel, de l'origan et du basilic frais. Ensuite, elle badigeonne d'huile d'olive sa plaque de cuisson, puis notre pizzaiola récupère une pâte préparée à l'avance et qui a déjà maturé une nuit durant. Vous voyez, on l'étire un peu, puis on pose directement sur la plaque. Et puis, du centre vers l'extérieur, on pousse la pâte vers les bords du moule. Les bulles d'air vont se retrouver dans la corniche, dans la bordure de ma pizza. La pâte est maintenant piquée de quelques coups de fourchette pour laisser ressortir humidité et tamponner d'huile d'olive. Il est temps de passer à la garniture, aux couleurs du drapeau italien. Dans un premier temps, juste avec la tomate pelée et assaisonnée, elle lance alors une première cuisson de 5 minutes dans un four préchauffé à 250. En four de pizzaiolo, ça chauffe par le bas et par le haut, la sole et la voûte, donc au pas de chaleur tournante. Au bout de 5 minutes, elle ajoute la mozzarella et les tomates séchées coupées en lamelles pour les 5 dernières minutes de cuisson. Et voilà notre margherita. Quelques olives, un bon filet d'huile, des feuilles de basilic, bien sûr, le tour est joué. Je ne sais pas si vous pouvez résister, moi pas, mais il ne reste plus qu'à déguster. Alors grâce à Alba, qui nous donne beaucoup d'astuces pour réussir notre pâte, on revient sur le fameux sujet de l'agent levant. Moi, j'ai utilisé la levure sage de boulanger, très facile à trouver. Mais c'est vrai qu'idéalement, soit on va vers une levure fraîche, soit, comme toi, on prend le parti, alors c'est vrai que ça paraît surprenant, d'un jus de fruits fermentés. Voilà, alors on part sur l'agent levant ancestral. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on avait comme agent levant ? C'était de l'eau fermentée, en général, avec des raisins secs, des fruits frais qu'on coupait en morceaux, dans lesquels on ajoutait un petit peu de sucre, on laissait fermenter cette eau, et on la mélangeait à de la farine, et on avait un levain. Et avec ce levain, eh bien, on avait différents goûts de pâte. On va quand même mettre tes petites boules. Oui, eh oui, alors qu'est-ce qu'on fait de nos petites boules, d'ailleurs ? Moi, ce que je conseille toujours, alors tu fais ce que tu veux, j'évite le papier film. C'est vrai que moi, j'aurais mis un film alimentaire. Il faut laisser respirer. Ah bon ? C'est des organismes vivants, il leur faut aussi de l'oxygène pour vivre, donc il ne faut pas les étouffer. Oui, tu me diras, le pain, ce n'est pas d'hier, il n'avait pas de film alimentaire il y a 2000 ans. Non, mais il y avait des torchons. Oui, c'est ça. Il y avait des toiles et des toiles en lin, souvent. Et donc, alors, récupérer les vieilles serviettes de toilette, c'est très pratique, les vieux torchons, c'est très pratique. Vous les gardez que pour faire votre pain ou votre pâte à pizza, un petit peu de farine dessus. On laisse ça lever à température ambiante ? Bah, aujourd'hui, on peut se permettre ou on peut laisser... Parce qu'il fait assez chaud. Voilà, s'il fait froid à la maison, il y a une astuce, c'est votre four éteint, bien entendu, vous l'ouvrez, vous mettez votre pâte à l'intérieur. Conseil de Thierry, pensez à garder vos torchons pour y emmailloter vos pâtons et éviter le réfrigérateur qui aura tendance à ralentir l'action des organismes vivants contenus dans la levure. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ces agents levant, comme on dit, parce que Thierry, il fait un pain avec du jus de pomme. Oui, on va le faire ici. Surprise, moi, j'utilise une levure sèche parce que c'est commode. Alba, avec une levure fraîche. Qu'est-ce que tu recommences, toi ? L'idéal, de toute façon, ça va être de créer des petites bulles, c'est ce qu'on appelle du CO2, en fait. Donc, c'est des organismes vivants, des micro-organismes ici, qui vont manger un peu de sucre, manger un peu d'amidon, avoir de l'eau, avoir de la chaleur, se développer, former du CO2, des petites bulles de gaz. Qui va faire gonfler. Et ça va faire gonfler. Donc, pour faire ça, on va prendre de l'eau minérale, on va y mettre un peu de farine, ça, ça va leur donner à manger, un peu d'amidon. Et puis, on va éplucher grassement une pomme. On ne va pas trop la laver avant, parce qu'on veut quand même qu'il y ait quelques petits germes bio. Donc, on va juste garder ça comme ça, on va mélanger un petit peu, et on va laisser presque pourrir, en fait, on va dire fermenter. C'est une fermentation alcoolique. Comme le cidre, c'est un peu le même principe. Voilà, mais ça va commencer à développer des bactéries, nos levures, pardon. Au bout d'un jour, tu vois, ça commence à former un petit peu de gaz. Et puis voilà, au bout de 4 jours. Ah, c'est ça. Donc, pour obtenir un levain équivalent à celui que tu utilises, il faut attendre 4 jours. 3-4 jours, en fonction de la température extérieure, de l'environnement. Si c'est l'hiver, c'est 4 jours. Si c'est l'été, 2 jours suffisent. Et uniquement avec des pelures de pommes, ou on peut utiliser un autre fruit ? Ah non, non, beaucoup de boulangers utilisent les raisins secs, d'autres fruits, la poire. Alors, en fonction de la qualité de son levain, c'est un peu le secret des boulangers. La qualité du levain se vendait à une époque. La recette du levain se vendait plus facilement que la recette du pain. Et chacun va amener un petit secret de fabrication. Alors, certains, ça va être la pomme, d'autres, ça va être le raisin sec, d'autres, ça va être la figue, d'autres, ça va être la poire. Mais là, le pain aura une vraie signature en termes de goût. Et en pizza, c'est pareil. Et finalement, le levain, ça n'est pas seulement un pouvoir levain, c'est aussi un goût. Un goût, oui, bien sûr. On peut sentir d'ailleurs, ce serait intéressant. Ça sent l'alcool. On a déjà une odeur, ça pique un tout petit peu, mais on a déjà une odeur du pain en levain. Oui, c'est ça. De levure. Vraiment une odeur de levure. Alors, quand vous croisez une boulangerie et que vous sentez cette odeur, c'est très bon signe. Et aujourd'hui, la signature d'un boulanger, elle est dans son levain. Alors, il y en a un qui a une vraie signature. Ce n'est pas toi qui vas me contredire. C'est Fulvio Pierangelini. Peut-être que vous ne le connaissez pas parce qu'il est surtout connu en Italie. Mais il est considéré, en dehors de l'Italie, comme l'un des plus grands chefs de toute la botte. Moi, je vais te dire ce qui se dit sur Fulvio. C'est ce qu'on dit au Japon. C'est un dieu vivant de la pâte. Et le dieu vivant, dont parle Thierry, c'est à Rome que je suis partie le rencontrer. Entre nous, un voyage gastronomique, mais aussi touristique. Quel plus bel endroit que la ville éternelle pour passer quelques jours. Un musée à ciel ouvert où il faut prendre son temps, se laisser porter par l'histoire. Dans les monuments, mais aussi à travers les petites ruelles qui font le charme de la capitale italienne. Eh, Fulvio ! Mais revenons à notre objectif, la pizza. Et avec Fulvio, pas question d'être en retard. Oh là là, quel plaisir de te voir. Bonjour. Quel privilège de t'avoir comme guide ici à Rome. Toi, t'es un vrai Romain, non ? Moi, je suis né à Rome, oui. T'es un né à Rome. Aujourd'hui, c'est journée pizza. Ah oui, les Romains, ils ont une attraction fatale pour la pizza. Mais alors, t'es d'accord que dans l'esprit de tout le monde, la pizza, c'est napolitain. Moi, j'avoue que j'ai découvert qu'il y avait une pizza romaine propre à Rome. Aujourd'hui, on oublie ça. On oublie la pizza napolitaine. Oui, je te raconte l'histoire de la pizza romaine. La pizza romaine, c'est pas une pizza. Chaque moment de la journée, il y a une différente pizza. Et on commence le matin. Ça, c'est la pizza du boulanger. Quand j'allais avec ma mère au marché, après, chez le boulanger, il y avait toujours un morceau de pizza bianca. À l'école, avant d'aller à l'école, c'était un morceau de pizza. C'est le petit-déj. Et après, on continue toute la journée, je t'expliquerai. Ah, j'adore ! Il y en a qui font des journées pamplemousse pour faire régime. Nous, on fait journée pizza. Ah, nous, on n'est pas des demi-romains. Et la pizza du boulanger, la voici. De l'eau, de la farine, un peu de sel, du levain, mais surtout un très long pétrissage qui maintient la pâte souple et humide. Une pâte que l'on fait pousser 12 à 18 heures avant de la façonner à la main. Bonjour. Bonjour. Comment va ? Oh, le fantasme. On est dans les coulisses de la vraie pizza. Le maître de la pizza romaine. Le maître de la pizza, le maître de Rocheroli. Ah là là ! Et lui, il joue au piano comme... Comme personne. Comme personne. La technique du pianiste dont parle Fulvio consiste à faire rentrer le plus d'air possible dans la pâte après l'avoir enduite d'huile d'olive. On voit les bulles d'ailleurs, effectivement, qui sont provoquées par la boule. Et ça, c'est la chose toute importante après, quand on mange. Un geste ancestral que répète inlassablement notre boulanger, comme on le fait à Rome depuis des siècles. Et après, une fois qu'elle est étalée comme ça, elle lève à nouveau ? Maintenant, c'est fini. Ah là, ça va cliquer. Maintenant, on va la mettre au four. Là, c'est aussi l'art et la maîtrise du maître pour mettre dans le four. J'essaye une fois et je refais ça. Alors je dis j'arrête. La principale difficulté, ne pas déchirer cette pâte extrêmement souple. Elle est d'abord pliée en accordéon, puis enfournée et redéroulée à l'inverse, ce qui lui donnera une forme longue et rectangulaire. Incroyable. Cinq minutes plus tard, c'est prêt, enfin presque. Quelques coups de pinceau d'huile d'olive, on découpe, on enlève le surplus de farine et voilà la pizza du petit déjeuner. Avec ça, on fait quoi ? Café confiture. Non, ça c'est juste après le café. Après le café ? Oui. Ah, c'est pas ensemble. On ne trompe pas l'huile d'olive dans le café. Non, non, non. Grazie, grazie mille. Grazie. C'est irrésistible. Si. Mais ce qui est drôle, c'est qu'elle est à la fois très croustillante à l'extérieur, parce qu'elle est presque un peu frite par l'huile d'olive, et à l'intérieur, elle est très moelleuse, très aérée. Donc ça, c'est un peu la pizza originelle, on pourrait dire. Oui, oui. La cuisine d'Italia, c'est une cuisine pauvre. Pauvre, bien sûr. Cuisine de nécessité. À peine le temps de finir le petit déjeuner que Fulvio m'entraîne à la découverte d'une autre recette. La pizza de 10 heures. Direction l'épicerie de Marco Roscioli, où l'on affiche la couleur sur la porte. La cucina più semplice e la più difficile. Finalement, le plus simple, c'est le plus difficile, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est le plus simple. On la mange, les gens, ils coupent la mortadella le soir pour le petit déjeuner, moi, je peux mourir avec ça. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que c'est exactement ce que tu disais, l'apologie de la simplicité. Et en même temps, tout est dit. Le goût avant tout. Il n'y a même pas de beurre, surtout pas. C'est l'huile d'olive qui est dans la pâte, qui fait office de lion. À toi, Fulvio. À l'Italie. Bienvenue à Rome. À l'amitié. Je ne suis pas pour autant au bout du marathon, puisque deux heures plus tard, il est temps de déjeuner. Direction le restaurant Dema. Pour Fulvio, c'est le moment de la vraie pizza romaine étalée au rouleau pour être plus fine que l'on garnit avec les légumes de saison aujourd'hui. Ah, la fleur de courgette, j'adore. Et ça, c'est quoi comme fromage ? Mozzarella. Ah, mozzarella en petite bite. Je crois que c'est la plus belle journée de ma vie. Une pizza cuite au feu de bois à 350 degrés, les napolitains étant plutôt au-dessus de 400 degrés. A peine une minute plus tard... Doué, piz, c'est doué ! On la sort du fou. Grazie. C'est fou de penser qu'en une minute, on a quelque chose d'aussi abouti. Quelque chose d'aussi populaire. Il y a une fraîcheur dans la pâte. Là, c'est un souffle. Moi, j'adore. Ce que j'adore, c'est qu'avec le parcours que tu as, avec la cuisine, la finesse de la cuisine que tu fais, les plus grands chefs qui rêvent de venir déjeuner chez toi ou dîner chez toi, finalement, toi, ton bonheur, c'est de venir manger une pizza dans la rue ou presque, au comptoir. Oui, moi, je suis obligé, dès que je n'ai pas inventé la pizza, je suis obligé d'essayer de faire des choses. Le rêve, c'était de ne pas inventer la pizza. Rome vit 24 heures sur 24. Les marchés durent toute la journée et pour ceux qui font leur course l'après-midi, il y a la pizza du goûter. En général, une pizza al taglio, comme on dit, c'est-à-dire à la découpe. Je n'ai pas pu y résister, mais je n'en abuse pas pour autant car Fulvio m'a réservé une surprise pour ce soir, cuisiner rien que pour moi sa version de la pizza. Sa recette, une focacchina qui marie la crème de fromage avec une très fine tranche de thon cru, de petits artichauts, quelques feuilles de salade relevées au réfort et un trait d'huile d'olive. C'est dans les jardins de l'hôtel de Russie où il officie que se termine mon voyage romain. C'est pour toi. Merci Fulvio, c'est magnifique. Ça, c'est la pizza de Fulvio. Oui. La focacchina. Focacchina. Je n'appelle pas pizza. Je n'aime pas. Moi, je suis une cuisinée, je ne fais pas de pizza. Mais ça, c'est ma petite histoire pour toi. Ça me touche beaucoup. Et oui, parce que la pizza, c'est vraiment le pizzaiolo qui fait ça. C'est ça ce que tu veux dire. D'accord. C'est sublime, Fulvio. J'espère que la pizza qu'on fait à Rome maintenant, ce n'est plus un secret pour toi. Je vois les choses autrement. Pour moi, il n'y a plus seulement la pizza napolitaine. La pizza à Rome est une spécialité en soi. Mais surtout, ce sont des spécialités. C'est ça qui est merveilleux. Et des moments de la journée. Des moments de la journée. Des moments de la vie. Toi qui m'a offert des moments de vie. Merci Fulvio. Merci Julie. Ça, c'est quand même des souvenirs extraordinaires. Et alors, je peux vous dire, confidence pour confidence, que j'ai appelé Fulvio en lui disant, je voudrais que tu me donnes deux, trois renseignements sur la pizza romane. Et il m'a dit, bon, viens dans mon restaurant. Moi, je pensais qu'on en avait pour une demi-heure. On a fait huit heures sur la pizza romane. Ce que j'ai vécu, je peux vous dire qu'il n'y a pas un estomac qui pourrait y résister. Et en même temps, il est tellement généreux. Et il a tellement de connaissances que ça aurait pu durer 18 heures. Oui, moi, une dernière petite anecdote, je rentre chez Fulvio. Fulvio me fait des pâtes avec l'eau de son puits. Et finalement, je goûte les pâtes. Elles sont à tomber par terre. Et là, il me fait une dissertation sur de l'eau récupérée d'une neige qu'il avait prélevée l'hiver. Tout un livre sur l'eau et la neige. Voilà, huit heures pour manger un plat de pâtes. Donc j'ai eu le temps de digérer. Retour à notre pizza. Et pour ne rien vous cacher, j'ai préparé à l'avance une deuxième pâte qui, elle, a eu le temps de lever 2 heures à température ambiante, 25 degrés. Elle est parfaite. Il est temps à présent de l'étaler. Alors, on va peut-être essayer de le faire à la main parce que c'est un peu plus difficile que rouleau, bien sûr, pour montrer quel est le bon geste. Moi, je l'étire en partant du centre. On va d'abord vers le centre et puis on va commencer à travailler la pâte comme ça. Tu l'écrases un peu quand même ? Tu l'étires, quoi, vraiment. C'est le geste. C'est gauche sur droite, droite sur gauche. J'essaie de l'étirer un petit peu. C'est là que quand même la différence se fait en fonction de l'expérience. Il n'y a pas à dire. Quand on a fait ça pendant des années, évidemment, on se trompe moins. T'as vraiment la maîtrise du geste. Non, mais... Bon, écoute, moi, je le fais comme ça. C'est une belle crêpe, quoi. C'est une crêpe. Voilà, on va continuer. Une fois que je l'ai étirée, étalée, on dira ça comme on veut, est-ce qu'il faut que je la laisse à nouveau gonfler ? Oui, c'est préférable, d'accord, avant de la garnir. Alors, pas une heure, mais 20, 25 minutes, on laisse, on prépare son coulis, on commence à tâler. Voilà. Petite astuce, n'hésitez pas à fleurer le dessous de votre pâte avec de la semoule. Elle absorbera l'humidité, donnant du croquant à la cuisson et surtout, elle permettra de faire glisser la pâte lors de l'enfournement. Alors, un petit coulis de tomate, et là, j'ai appris avec Fulvio qu'il ne fallait pas forcément être trop généreux. Et toi, non, toi, tu dis la même chose pour ta rotolino, parce que sinon, ça va détremper la pâte. Exactement. C'est ça, hein ? Enfin, coulis, plutôt, une vraie sauce tomate, mais on y va modérément. En principe, moi, je huile les bords. Est-ce que tu ferais ça ? Ça donne un petit côté doré. J'ai vu ça en Sicile. On met de l'huile et ça la fait frire un petit peu et c'est croustillant. Et alors, figure-toi que maintenant, on va parler mozzarella, forcément, puisqu'on est resté dans la recette la plus basique de la pizza, c'est-à-dire la margarita. Alors, la mozzarella, c'est l'Italie, c'est la compagnie, mais maintenant, on commence à fabriquer des mozzarella dans d'autres endroits, et notamment chez nous, en Bretagne, où on a rencontré un couple d'éleveurs qui élèvent des bufflons. Direction le Finistère, et plus précisément le petit village de Tréguénec, à quelques encablures de la Pointe-du-Rat, dans la baie d'Odierne. Allez, gros, avance ! Allez, gros, avance ! Allez, avance ! Marisa, aidée de Frédéric, son mari, est à la tête d'une chèvrerie, une exploitation qui a vu le jour en 2008, au cœur de laquelle s'épanouissent également des bufflons, dont chaque matin, Marisa récupère le lait. On va récupérer environ 30 litres de lait pour faire 6 à 7 kilos de mozzarella, voilà, qui sera filé cet après-midi. Voilà. Des animaux que l'on ne s'attend pas à retrouver en Pays-Bigoudin, et dont la principale fonction était il y a encore quelques années d'entretenir les terres, jusqu'au jour où Marisa a eu le déclic. Les gens qui venaient visiter la chèvrerie me posaient des questions, à savoir ce que vous allez faire de la mozzarella avec le lait de vos bufflons, et je me suis laissée tentée. J'ai fait une formation, et maintenant, ça fait 3 ans que j'en fais. Les Italiens, quand ils viennent là, n'osent pas goûter. Peut-être qu'ils ont peur que ce soit meilleur que la leur. Le lait qui a été filtré est chauffé, emprésuré pour le cahier, puis égoutté avant le filage. Et c'est là précisément que le tour de main est technique et doit se réaliser dans les règles de l'art. Marisa, qui fait tout manuellement, découpe son cahier avant de le tremper dans de l'eau très chaude. Un geste technique qu'il ne faut pas manquer. C'est toujours un petit moment de stress pour notre bretonne. Toujours l'inquiétude de savoir si ça va filer ou pas. Si on ne file pas au bon moment, on jette tout. Alors là, la pâte est prête, je vais pouvoir la façonner. C'est-à-dire former les boules. Assurément, un produit de première fraîcheur réalisé avec minutie que l'on se procure pour l'instant en circuit court à la ferme et sur les marchés environnants. Là, la mozzarella est restée trois jours dans l'eau, ce qui permet de saler à cœur. Là, elle est souple, elle est moelleuse, elle est bonne à consommer. Elles ont un goût de crème, de noisette et suivant la maturité, on a l'impression qu'il y a un petit peu de vanille avec aussi. C'est trop bon. Rassurez-vous, Marisa, jamais en manque d'idées, va mettre en place très bientôt une vente en ligne de sa mozzarella. Alors, évidemment, j'étais très tentée de demander à Marisa sa mozzarella. Mais pour tout vous dire, j'ai fait des essais là aussi avec de la mozzarella de bufflone, a priori la meilleure. Eh bien, c'était pas terrible sur ma pizza parce que ça lâchait beaucoup d'eau. Et je suis revenue à la mozzarella la moins chère, la mozzarella de vache. C'est plutôt pour une salade, en fait. Ces belles mozzarella, je pense que c'est même du gâchis de les mettre à chauffer. C'est ça, elle est plutôt à manger accrue, cette mozzarella de bufflone. Et on l'ouvre en deux, on met quelques tomates, un trait d'huile d'olive, quelques olives noires. Et ça, ça suffit à soi. Mais là, en l'occurrence, moi, tu vois, ce que je trouve idéal, ce sont les billes parce qu'elles sont calibrées déjà. Et je les dépose. Je les ai même fait égoutter un petit peu pour qu'elles soient le moins humides possible. Et je vais mettre ça sur ma pizza. Je rajoute quelques olives dénoyautées, des calamatas, ces grosses olives noires qui résistent bien à la cuisson. Un peu d'origan, du piment sec, je choisis celui d'Espelette car pas trop piquant. Alors, quitte à casser les côtes de la pizza margarita, parce qu'effectivement, l'olive de calamata, elle n'est pas tout à fait réglementaire. On ne se mettrait pas un petit peu de jambon de bigorre ? Oui, et puis d'abord, ça fera plaisir à nos amis du noir de bigorre. Est-ce qu'on le met au début ou à la fin ? Alors là, on le met au début. Au début, pour qui ? On est venu parce qu'il va y avoir un peu de gras. Il y a un peu de gras qui va fondre dessus, qui va venir croustillant. Voilà, regarde ça, c'est magnifique. C'est magnifique, non ? Et voilà, stop, on en va assez. Regarde, 100% manuel. Machine italienne, en plus. Voilà, petite chiffonade. On garde bien évidemment le gras du jambon qui donnera encore plus de goût à notre pizza. Alors, il existe toutes sortes de pizzas dans leur préparation, dans leur cuisson. Et on a même rencontré une jeune femme qui fait sa pizza à la poêle. Et je crois même qu'en Italie, il y a des régions où on la prépare comme ça. Direction l'Allier, au cœur de l'Auvergne. Une région qui conjugue élevage et agriculture avec un autre atout, le thermalisme. Mais ce n'est pas pour une cure de remise en forme que j'ai fait toute cette route, mais pour rencontrer Karine, jeune maman passionnée de photos et de cuisine, qui, entre ses passions et sa famille, doit gérer en permanence le chronomètre. Alors, pour sa pâte, elle ne perd pas de temps, moins de 5 minutes pour la préparer. C'est une pâte qui a la particularité d'être sans pétrissage. Donc, il suffit juste de mélanger tous les ingrédients. Et oui, vous avez bien entendu, pas de pétrissage. Karine intègre son eau, sa levure et sa farine, un peu de sel et elle mélange tout. Donc, c'est une pâte qui va se conserver au frigo facilement pendant 10 jours. Justement, Karine en récupère au frais, l'étale au rouleau et fait chauffer une poêle en fonte. Quand on va mettre la pâte, elle va vraiment se saisir tout de suite. Elle ne va pas attacher à la poêle. Il n'y a pas besoin de mettre d'huile, d'aubeurre, rien du tout. Elle est dans la foulée garnie, puis enfournée sur la position grille à 275 degrés, 5 minutes, pas davantage. Une cuisson efficace en deux temps. La poêle sert à la cuisson de la pâte. Du coup, la pâte est croustillante, vu qu'elle est saisie dans la poêle très très chaude. Elle lève, donc on va avoir une pâte qui est bien gonflée. Et le four qui sert à la cuisson de la garniture, en fait, pour faire fondre le fromage et tout ça. Le gros avantage, c'est que c'est fait en rien de temps. Et voilà une pizza plus capétissante. Alors, une bonne idée, la pizza à la poêle ? Oui, c'est une bonne idée parce que la poêle va finalement jouer le même rôle que la pierre bien chaude. Chauffage par en bas, par la convection, et ça va garantir une belle cuisson. Et la pizza sera saisie. Et saisie. Pas de poêle pour moi, mais une pierre à pizza que j'ai préchauffée à four chaud. Pierre à pizza que l'on trouve dans le commerce pour une quarantaine d'euros. Tu sais quoi, chef ? Alors ça, c'est le piège. C'est ce qui s'appelle refiler le bébé. Ouais, pas mal. T'as vu comment ils font en Italie, la pizza à l'accordéon ? On va pas se complexer. A 250 degrés, il faudra 7 minutes pour cuire notre pizza, le temps de cueillir quelques feuilles de basilic qui viendront la décorer et la parfumer. Je te laisse récupérer la pizza ? Oui. Ah bah tiens, je vois que tu as le bon geste. Alors, il y en a d'autres qui ont le bon geste. Ce sont ceux qui pratiquent la pizza acrobatique. Ah oui, oui. Tu connais ça ? Ah oui, je connais. Alors, t'as intérêt à trôner parce qu'il va y avoir interrogation écrite. Pizza maestro. Yeah ! Alors maintenant, on va mettre nos petits basse glique. Thierry ne le sait pas, mais j'ai décidé de le mettre à l'épreuve. Une épreuve d'agilité et quel meilleur professeur que Sylvain Panacione. Ce pizzaïolo, champion de France de pizza acrobatique, est aujourd'hui formateur à l'école française de pizzaïolo de Paris, créée il y a une dizaine d'années. Il en existe cinq comme celle-ci en France et ce sont les seuls à délivrer un diplôme de pizzaïolo professionnel. Aujourd'hui, les candidats suivent un cours d'agilité. Au début, il faut apprendre un geste. Une fois qu'on a un geste, on en apprend un deuxième et puis on essaye de les marier ensemble pour faire des enchaînements, en fait. Et après, bon, bah voilà, il faut avoir de la vitesse, il faut essayer d'être en rythme. Et la fluidité, surtout. Pour commencer, c'est avec une drôle de pâte que s'entraînent nos élèves. Alors, c'est des disques en silicone qui permettent de s'entraîner à la pizza acrobatique pour éviter de gâcher de la pâte. Une bonne pizzeria devrait toujours avoir un pizzaïo dans la salle qui nous fait des petites démonstrations aux pizzas acrobatiques. Allez, chacun votre tour, montrez-moi. Là, c'est un mouvement qui n'est pas facile. On fait sauter bien au-dessus de la tête et on récupère main droite. Hop, voilà, c'est pas mal. Yes. Là, c'est un mouvement qui est bien compris. Nickel. La main droite à la main gauche. Vraiment, elle va avoir une cadence régulière. Essayez peut-être avec les grandes. Si vous pouvez, vous rajoutez le passage hélicoptère au-dessus de la tête. Le course-Corse, les apprentis acrobates vont travailler cette fois de la vraie pâte. Une pâte un peu plus salée pour qu'elle ne se déchire pas et colorée pour l'occasion. Ça se passe bien, on rigole. Je sais pas si c'est beau, mais on rigole bien. Ici, on pense pizza, on parle pizza, on fabrique ces pizzas. Et l'on se régale de pizzas cuites au feu de bois. Et pour le coup, elles sont aussi jolies qu'elles sont bonnes. Allez Thierry, prépare-toi. Parce que du coup, nos copains, ils nous ont donné ça, la fausse pâte. Ouais, mais pour s'enfreiner, c'est génial. Mais alors, vas-y, vas-y, je te regarde et puis après, j'y vais. Mais t'as fait l'école du cirque, pas mal. Alors, tu vois, c'est le geste que je te montre maintenant pour arrondir la pâte. En fait, je lui donne un tour. Ah d'accord, et après, tu l'as fait... Mais t'es sûre que la pâte, elle va pas se crever, là, quand tu fais ça sur le bois ? Alors, très honnêtement, pour connaître un champion du monde de pizza, il m'explique que la pâte qu'il utilise pour faire sa démo pendant le concours est un peu plus élastique et préparée à faire ce type de travail. C'est pas la même, forcément, qu'il a à la dégustation. Mais tu te débrouilles vachement bien ! Dis donc ! Voilà, c'est un jour où je me fais lourder. Mais grave, je suis étonnée, moi ! Il a répété. Je finirai Pizzaiolo au camping des Flots Bleus, quelque part. Alors, attends. Hop, 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 oui, bon, d'accord, OK. Oui, ben, moi, je finirai pas Pizzaiolo au camping des Flots Bleus, c'est définitif. Bon, on dresse la table. Tu sais ce que je vais faire ? Je vais en faire une deuxième, parce qu'à mon avis, ici, elle est bonne. On n'est pas à l'abri d'un coup de bol. On va peut-être en manger davantage. Alors, celle-là, je la laisse de côté. Et je me lance. Je vous laisse mettre la table, les gars. Ah, c'est... Julie, t'as du monde. Julie, ça se trouve. Attends, parce que j'ai ma pizza dans le four, quand même, moi. Je peux pas... Invité à la dégustation d'aujourd'hui, Elisa Falavigna, Pizzaiola, comme son papa, et vice-championne de France de la discipline en 2016. Bienvenue. Ça va, ça va. Bon voyage. Avec elle, nous rejoint aussi Christian Lostenlaine, qui arrive du Finistère, où il a créé l'école des chefs pizzaiolo, pour adapter dans chaque région une pizza bien spécifique. Allez, installez-vous. Christian, installez-vous, Elisa. Merci. Je sors ça du four. Cette idée de pizza régionale m'a surprise, parce que pour moi, la pizza, c'était l'adaptation de la recette italienne, mais après, il y a vraiment une touche régionale. Oui, donc il peut y avoir une touche régionale en ce qui concerne les ingrédients qu'on met sur la pizza. Merci. Après, l'avantage de la pizza, c'est qu'on peut imaginer plein de choses. On arrive d'en faire au foie gras pour Noël, on en fait à la truffe, on peut tout imaginer. Après, il faut goûter. C'est toute une question de dosage. Le tout est d'avoir des ingrédients qui vont cuire très vite, évidemment. Oui, ou alors on les a cuisinés avant et en mi-cuissant, on les rajoute sur la pizza. Ça, après, c'est... Alors, vous allez me dire, parce que j'ai voulu faire une pizza healthy, j'ai voulu faire une pizza santé. On a qu'une farine un petit peu plus complète que d'habitude. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je le fais à la sandwich, hein. L'olive, elle est... Elle est puissante. Alors, c'est ce qu'on voit, l'importance du four. Toi, t'as choisi l'option de la pierre dans le four. Et je crois que c'est une belle option. Alors, je pense, ça, on doit le retenir. Ça coûte pas très cher, c'est un investissement de 40 euros. C'est vrai, ça change tout. Ça change tout. Ou de la fabriquer, on peut aller dans un magasin de bricolage. Oui, d'ailleurs, t'as raison, finalement. On en achète pas comme petite pierre. Et de prendre un ciment réfractaire. Et de faire un cadre en bois sur les jardineries, on en trouve. Ah, d'accord, ça, c'est malin. C'est des pierres qu'on pose sur les barbecues, au rond, avec un couvercle. Alors, raconte-nous un petit peu comment on peut arriver à être vice-championne, ou peu importe, en tout cas, championne de France, de pizza. Il y a un concours de pizza ? Il existe un championnat de France, un championnat d'Europe et un championnat du monde, auquel j'ai participé aussi. Et beaucoup d'entraînement, de travail. C'est ouvert à tous, professionnels ou amateurs ? Non, non, c'est professionnel. Qu'est-ce qui fait la différence entre une pizza moyenne et une très bonne pizza, finalement ? C'est quoi ? C'est la pâte, c'est la garniture. Il faut pas ouvrir des boîtes et se contenter de les mettre. Bien sûr. Il faut des ingrédients frais, quoi. Les travailler, les cuisiner, les assaisonner comme il faut. En même temps, quand je pense à votre métier, je me dis, j'oublie l'assiette et le contenant, c'est ma pâte. Si c'est un contenant, je pose à peu près ce que je veux. On peut tout imaginer. On peut tout imaginer, je suis assez d'accord. Alors, on a failli savourer de la mozzarella de bufflone bretonne, puisqu'elle existe. Mais mon expérience m'a prouvé que la mozzarella de bufflone lâchait beaucoup d'eau et que ça détrempait un peu la pâte. Donc, j'ai préféré aller vers une mozzarella de vache moins chère, de surcroît. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Tu as raison quand tu parles qu'elle lâche un peu d'eau. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que... Parce que moi, j'adore la bufflone. Alors, en plus sur la pizza, c'est dommage de ne pas la déguster, quand même, de s'en priver. Du coup, j'en mets un petit peu en cuisson. Et l'autre moitié, je la mets à la fin. Donc, du coup, on a quand même le crémeux et le... Comme pour le basilic, finalement. C'est la même idée. Il peut même être autre chose que la tomate. Moi, c'est ce que je leur suggère. Ah, ben, la pizza blanche, au départ, c'était pas de tomate. Moi, je leur propose une préparation de mélange de fromage blanc et de crème. Et ça permet aussi de mettre des ingrédients, du coup, qui ressortiront mieux ou qui vont mieux s'associer qu'avec la tomate. Par exemple de l'andouille, par exemple, si on met des produits un peu délicats sur de la tomate, on ressent pas trop le... Bien sûr. Andouille-tomate, un peu de camembert et un peu de poule. Donc, dès qu'on doit mettre des produits dont le goût est très délicat, c'est intéressant. C'est une question d'équilibre, finalement, comme pour la cuisine en général. Et la pisse saladière, pour revenir dans nos régions, n'est pas très, très loin non plus de la pizza et de la pizza bianca sur laquelle on aurait mis des oignons et des anchois. C'est une pizza, quelque part. Il porte un autre nom. Bien sûr. C'est le même principe. C'est les fourre-tour-vantes de... Et là, je suis d'accord avec vous. Là, c'est de la pâte à pain, au départ. Pour la pisse saladière, c'est ça. Pour la pisse saladière, c'est de la pâte à pain. Pour la pisse saladière, c'est de la pâte à pain et c'était des restants de pâtes de boulangers. Or, qu'en Italie, on est restés sur le pain des Arabes. Et tout le bassin du fête, donc, tout le bassin méditerranéen. Mais la pisse saladière, c'est ça. Ces oignons tombés, posés sur une pâte qui est une pâte à pizza, en gros. Et après... Eh bien, nous, on va fermer le carnet de la pizza. Cette recette élémentaire et plurielle, régionale et universelle, qui fait tant parler, qui suscite tant de passion, tant de débat. C'est celle-là qu'on aime. Ce sont ces recettes qui sont ancrées dans notre patrimoine, qu'elles soient étrangères ou françaises. Alors, j'espère que les petites astuces que l'on vous a données, les expériences auxquelles on s'est livrés, vous ont aidées, qu'elles vous ont donné envie de vous mettre en cuisine. Essayez de vous les approprier, de les expérimenter à votre tour. Et puis, renvoyez-nous les recettes, parce que c'est ça, la cuisine. C'est le partage du goût et des expériences. Salut, à la prochaine. On arrive vraiment à faire la différence. Cette odeur est celle d'une levure. Oui, c'est à peu près la même, sauf que c'est à peu près la même. C'est surtout la beauté du jazz. Thierry Marx, il sera d'accord avec toi. Il le dit souvent. Je sais que vous êtes amis. Ciao, Thierry. Super ! C'est une invention sous un ciel. Non, ça marche jusqu'à 15 heures par mois, Thierry. Il y a un moment, on n'y croit plus. Sous-titrage Société Radio-Canada La